Lui aussi, il voyage beaucoup. Il est rentré ce matin de l'île Dieu, avec le bateau de 8h du matin, parti très tôt dans tous les transports possibles. Et il y a un moment, je ne sais pas quand, mais il a même réussi à passer par le Havre en plus. N'est-ce pas, c'est Guillaume Meurice ? Mais oui ! Merci. Oui, oui, parce que je vais vous parler de la star politique du moment. Edouard Philippe, évidemment, on le voit partout, c'est la personnalité politique préférée des Français, selon les sondages. Alors évidemment, ça dépend où vous faites le sondage. Si vous le faites à la rédacte du JDD, bon, c'est Pinochet, la personnalité préférée. Si vous le faites à la rédacte de Jean-Maire de la Justice magazine, c'est Dupond-Moretti. Donc ça peut changer. Mais quand on fait un panel de Français, c'est Edouard Philippe, le maire du Havre, donc. Et ça tombe bien, j'étais au Havre, parce que je devais rattraper le bilan carbone d'Emeric Lompré, qui revient de New York. On essaye d'équilibrer dans l'émission, et je crois que je me suis un petit peu fait niquer. Bref, pourquoi les gens aiment tellement Edouard Philippe ? C'est ma question du jour. Ben écoutez, il a déjà, quand il était Premier ministre, il n'a pas fait trop de bêtises, bien que ce soit un boulot difficile, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il a fait de bien ou de marquant quand il était Premier ministre ? Quand il a été Premier ministre, je pense qu'il a fait de bien. Je pense qu'il a fait des choses, oui. Je ne me rappelle plus s'il n'est pas sûr. Oui, c'est ça, on ne se rappelle plus de gros. Il a fait tellement de choses que, si, il y a bien, si, quand il a fait tellement de choses merveilleuses, on ne sait plus. Mais j'ai continué à chercher, quand même. Oui, non, non, il était un bon Premier ministre, je trouve. Vous ne vous souvenez plus d'un fait marquant ? Je ne me souviens plus trop de ce qu'il a fait à l'époque. Non, je ne me souviens plus, vous savez, oui. Ça se trouve, il n'a rien fait ? Si, si, il a fait sûrement des choses. Non, mais c'est sûr, c'est sûr qu'il a fait des choses. On n'aurait pas eu un mec incompétent à la tête d'un gouvernement. Bon, non, mais je veux dire, si on l'aime autant, c'est qu'il a dû faire des choses. Ou alors, ça voudrait dire que, collectivement, on est complètement con. Bon, allez, passons. On l'aime pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a des bonnes idées et qu'il travaille bien. Qu'est-ce qu'il a comme bonnes idées ? Mette-toi la dernière bonne idée qu'il a eue. Je ne sais pas. Mais vous me dites qu'il a plein de bonnes idées. Oui, mais c'est fini, maintenant. Non, non, attends, non, c'est pas fini. Non, non, il est plein de bourre, là, avec toutes ses bonnes idées. Il va se présenter en 2027. Et je vous rappelle qu'on va être obligés de voter pour lui pour faire barrage à Darmanin, les amis. Regarde les gauchistes, ils pleurent des larmes de seum. Mais je plaisante. Bien sûr que non, la gauche va s'organiser autour d'un projet commun. Allez, préparez quand même vos kleenex au cas où. Et on continue. On continue sur Edouard Philippe, qui est... Il est formidable et qu'il a des chances pour 2027. Alors, pourquoi il est formidable ? Moi, j'aime ce qu'il pense. J'aime les choses qu'il a envie de faire. Alors, lesquelles, par exemple ? Je sais pas trop vous dire, comme ça brûle pour toi. Ben, des fois, on est saisis. Des fois, on est... Mais non, mais on est tétanisés. C'est comme Chewbacca devant un best-of de Mano. On sait pas, non, mais... On sait pas quoi dire tellement il y a de choses. Alors, j'ai continué, vous allez me dire, mais c'est du harcèlement. C'est vrai, je suis un mélange de Sofia Shikiru et de Raphaël Enthoven. Pourquoi ? Pourquoi on aime Edouard Philippe ? Ça a l'air d'être quelqu'un de correct, de gentil. Il est gentil. Il est gentil. Mais alors, est-ce que faire éborgner des gens pendant les Gilets jaunes, c'est être gentil ? Je sais pas. Oui, ben... Moi, je dirais oui. Moi, je dirais oui. Parce qu'Edouard, il éborgne le matin et il te paye un coup le soir. Il faut séparer l'homme de l'artiste, à un moment donné. Mais il paraît que Goebbels faisait un super couscous, par exemple. Non, mais il a fait des conneries. Il a fait des conneries. Mais ça n'enlève rien de ses qualités humaines. Allez, concluons, parce que je crois qu'on s'égare vraiment beaucoup. Concluons, comment parler des yeux et de la vision ? C'est quoi, Edouard Philippe, avant tout ? Visionnaire, déjà. Voilà. C'est un visionnaire, Edouard Philippe ? Oui, tu comprends. Qu'est-ce qu'il a comme vision ? Ben, disons que lui, il est... Comment dire ? Il voit les choses... Il voit... Alors, c'est pas toujours compréhensible. Qu'est-ce qu'il voit, alors ? Une France plus sociale. Une France plus de gauche. Non. Non, non, il ne faut quand même pas rêver. La droite sociale, c'est comme les licornes à paillettes ou les électeurs de Benoît Hamon. C'est joli dans les rêves de Juliette Arnault, mais ça n'existe pas, les enfants. Tout comme la crédibilité de Doudou de proposer autre chose qu'une énième soupe néolibérale. Bon appétit, quand même. Guillaume Maris. Merci, cher Guillaume. Et on embrasse les habitants du Lavre, bien sûr.